Le régiment avance depuis plusieurs jours en territoire ennemi. Le moindre mouvement les fait sursauter. Ils finissent par arriver au camp qu'ils ont quitté suite à la défaite désastreuse qu'ils ont subie. Le spectacle est atroce. Le changement se fait sentir du côté des Espagnols. Le général Manuel Fernandez Sylvester est nommé commandant général de Milia et contrairement à ses camarades qui l'ont précédé, Sylvester est partisan de la manière forte. En gros, ça ne sert à rien de négocier avec les Moros. Ils ne comprennent qu'avec les armes. Donc sans attendre, il sortit à la tête de l'armée espagnole à la conquête du Rif. C'était du gâteau. Les tribus tombaient les unes après les autres et il réussit en hiver 1921 à menacer la tribu d'Abdelkrim. Après avoir conquis l'Est du Rif. Abdelkrim sent le danger qui toque à sa porte. Il commence donc à regrouper des hommes de sa tribu et les appelle aux armes contre l'armée espagnole qui n'a clairement aucune pitié envers eux. Il envoie ensuite une lettre au général Sylvester le mettant en garde contre le franchissement de l'Oued Amécran. Et sous-estimant la situation, ce dernier ignora le message et envoya 250 soldats capturer le poste stratégique de Dhar-Obarran, qui leur facilitera la tâche pour un éventuel débarquement dans la baie d'Al-Husayma. Cependant, le 1er juin 1921, alors que les 250 soldats espagnols franchissent l'Oued Amécran et avancent en territoire berbère, ils se retrouvent entourés par un millier d'hommes rifins. Les malheureux soldats furent massacrés et seule une poignée réussire à s'échapper en abandonnant leur artillerie qu'Abdelkrim utilisera dans ses prochaines escarmouches contre les groupes de soldats espagnols. Cette bataille constitue une première victoire pour les rifins et montre à Sylvester que Abdelkrim constitue un sérieux danger pour lui. La guerre du rif a bel et bien commencé. De son côté, Abdelkrim voit sa notoriété monter au sein des tribus du rif et plusieurs adhèrent à sa cause. Et moins de deux mois plus tard, le 21 juin 1921, 3000 rifins fondent sur le campement du général Sylvester et ses 20 000 soldats à Anual. L'attaque stratégique d'Abdelkrim et la panique démesurée des soldats espagnols poussa ces derniers à battre en retraite. Le résultat est un massacre de l'armée espagnole qui compte 17 000 morts sur les 20 000 au départ. Des centaines de prisonniers espagnols et le général Sylvester qui ne peut supporter cette affreuse humiliation finit par se suicider. Abdelkrim ne pouvait plus retenir ses hommes qu'ils étaient assoiffés de vengeance suite aux humiliations et persécutions qu'ils ont subis des ennemis au cours des années précédentes. Il n'hésitait donc pas à mutiler des cadavres. Mais Abdelkrim était au bout de sa joie. La bataille d'Anual est sa plus grosse victoire depuis le début de la guerre. Il a réussi à humilier les forces coloniales et montrer au monde qu'il était possible de les vaincre. De plus, ça lui a permis de mettre la main sur une grande quantité de matériel militaire de l'ennemi, incluant 20 000 fusils, 400 mitrailleuses, 200 canons, des munitions, des vivres, des véhicules, du matériel médical et même deux avions. Abdelkrim en profitera et obligera les prisonniers à montrer à ses hommes comment utiliser l'équipement militaire moderne. Ceci surprendra les Espagnols qui se retrouvent face à des rifins faisant usage d'armes modernes et complexes. La retraite catastrophique de l'armée espagnole continua jusqu'à Melilla, abandonnant tous les territoires qu'ils ont mis du temps à conquérir. Ils furent suivis par Abdelkrim qui, contre toute attente, décida de ne pas assiéger la ville de Melilla. Tout d'abord, il sentait que son autorité n'était pas tout à fait affirmée au sein des tribus berbères. En effet, il se retrouva avec des effectifs réduits puisque plusieurs de ses hommes retournaient à leur vie normale après avoir accompli leur vengeance. Et finalement, il y avait une population musulmane importante au sein de la ville et il voulait éviter qu'il ne soit persécuté. Il sera donc obligé d'effectuer une retraite stratégique afin de renforcer son pouvoir et revenir en force. Pendant ce temps, des renforts arrivent à grande vitesse de l'Espagne qui réalise la gravité de la situation. Alors renforcés, ils relancent leur expansion en territoire rifain et le spectacle est épouvantable. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils découvrent les dégâts de leur défaite et leur cadavre mutilé par les rifains. Les Espagnols sont choqués par ces scènes et décident qu'il n'y aura pas de pitié pour les rebelles. Ils n'hésitent même pas à bombarder massivement les villages et les civils rifains avec des bombes chimiques contenant du gaz moutarde, pourtant interdits en Europe depuis le traité de Versailles en 1919. Celui-ci leur est fourni par des ingénieurs allemands qui les aident même à construire des usines de gaz chimiques en Andalousie et à Mélia. Ces actes ont des conséquences négatives jusqu'à aujourd'hui sur la population du rif, puisque le sol est infesté et près du trois quarts des cas de cancer au Maroc s'y trouvent. Et c'est le 18 septembre 1921 qu'Abdelkrim proclame la création de la République du rif avec un drapeau officiel. Il abolira même le droit coutumier berbère pour instaurer un gouvernement et un parlement. Et la France permettra à une délégation rifaine de visiter Paris durant la même année. Plusieurs hommes d'affaires occidentaux s'intéresseront à ce qui se passe au rif et offriront de vendre des armes et du matériel militaire à Abdelkrim. Des Anglais lui proposeront même d'imprimer sa monnaie en Angleterre. Et petit à petit, il organisera une armée officielle avec une conscription et un service militaire. Celle-ci atteindra 80 000 hommes à son apogée. De plus, certains hommes d'affaires européens offriront de reconnaître la jeune république. Parce qu'ils veulent bénéficier des ressources du territoire, bien évidemment. Abdelkrim a réussi à accomplir un miracle. Le colonialisme est à son apogée et toute l'Afrique était occupée, sauf l'Ethiopie et sa petite république. Les échos de son histoire retentirent dans le monde entier. Et il ne tarde pas à voir sa face à la une des journaux. Cependant, Abdelkrim était réaliste et il savait que malgré sa résistance à l'Espagne présentement, il ne réussira pas à tenir pour toujours. Il fallait donc qu'il gagne également sur le plan diplomatique. Il envoya aussitôt des délégations à plusieurs pays européens afin qu'ils reconnaissent l'indépendance de la république du RIF, allant jusqu'à envoyer une demande à la Société des Nations qui était l'ancêtre de l'ONU. Malheureusement, son message fut mal accueilli. Les gouvernements européens ne veulent pas reconnaître la jeune république. Décidément, la tâche n'est pas facile pour le nouveau dirigeant. Et de nouveaux obstacles se lèvent à chacune de ses tentatives d'aller vers l'avant. Mais celui-ci n'a toujours pas dit son dernier mot. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada